Une évaluation détaillée du projet EconCity a été demandée à la SAPCO, Société d'aménagement et de protection des côtes, et devrait être disponible sous peu. En fonction de ce qu'elle établira, nous n'hésiterons pas à en tirer les conséquences. D'autres opérateurs sont intéressés par cette zone et nous ne prendrons pas de risque de nous faire plomber par un opérateur, fut-il sénégalais, dont le projet n'a pas avancé d'un pouce. Mambay Nyan, ministre du Tourisme, semble déterminer à siffler la fin de la récréation si l'artiste Econ ne respecte pas ses engagements avec l'État du Sénégal dans le cadre de son méga-projet EconCity. EconCity, sorte de Wakanda, sensé voir le jour à Maudienne, semble avoir du plombe dans l'île. La première phase de la ville, qui comprend des routes, un campus, un centre commercial, des résidences, des hôtels, un poste de police, une école, un centre de traitement des déchets et une centrale solaire, devrait être achevée fin 2023. Mais après de multiples retards, peu de choses semblent avoir changé sur le terrain depuis la cérémonie de lancement en 2020. Une situation qui agace Mambay Nyan. Certes, la pandémie a eu des répercussions négatives sur le secteur touristique, mais elle ne saurait justifier le retard observé sur ce projet, indique-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique. D'autres investisseurs sur place ont fait leur preuve par le passé. Le groupe Rio, par exemple, avait signé un accord pour la construction d'un complexe hôtelier, juste avant la pandémie. Et celle-ci ne l'a pas empêché de respecter les décisions fixées. Les documents signés avec Econ sont très clairs en ce qui concerne les délais de réalisation. Et les deux parties doivent respecter leurs obligations respectives. S'ajussant d'Econ, celle-ci prévoit le paiement intégral du ticket d'entrée et le respect du calendrier fixé pour la réalisation de la ville. Sur ce volet financier, Jeune Afrique révèle que malgré le versement successif de deux comptes, l'un de 800 millions de francs CFA et l'autre plus récent de 200 millions de francs CFA, Econ doit encore s'acquitter d'une troisième tranche de 375 millions de francs CFA auprès de l'État du Sénégal.